Bien, ne t'avais plus à d'or, bien, ne t'avais plus dans le temps que, bien, tel que tu es à d'or, bien. Est-ce que Dieu a de bonnes promesses pour nous ? C'est comme des promesses. Tu veux avoir de bonnes promesses ? Tu ne seras pas toujours tout seul, là, assis. Oui. Tu crois qu'un jour, tu seras assis là avec femme et enfant ? Oui, OK. Ça se réalise en fonction de ta foi. Ça vient plus près, doucement. C'est un coin dangereux, ne t'assieds pas là. C'est un esprit prophétique, là, dans le coin. J'espère que les caméras vont aussi sur toi, là. Tu es devenue tout rouge. Tu sais, quand une jeune dame regarde maintenant, la vidéo dit « Oui, c'est lui, maintenant. » Bien que le rouge te va bien. Oui. Et peut-être qu'il y a une femme qui sait coudre. Peut-être aussi. Oui, je veux dire, peut-être tes pantalons en bas, là. Tu sais, peut-être que quelqu'un est là, il voudrait juste s'asseoir à cette place. Tu sais, nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu bon et un Dieu bon a de bonnes choses pour nous. Tu sais que nous sommes bénis en fonction de notre foi. Si tu crois que Dieu est un Dieu qui est puni, alors tu seras béni par la punition. Si tu penses que ton Dieu, c'est un Père qui est très rigide, si tu penses que Dieu est un Dieu bon, tu vas avoir de bonnes choses. Et je crois qu'ici, ce soit un endroit où il y a de bonnes choses pour nous. Si j'ouvrirais maintenant un magasin, j'ouvrirais une pâtisserie. Oui, il y a de si beaux gâteaux. En Allemagne, c'est un pays de gâteaux. À Saint-Hilgen, il y a une pâtisserie. Elle a de si grands morceaux. Vous la connaissez, toi tu connais. On ne te le voit pas, mais je ne dirais pas non plus maintenant, si j'irais souvent. J'aimerais bien donner de bonnes choses aux personnes. Si j'étais cuisinier, j'aimerais bien donner de bonnes choses aux personnes. Il n'y a rien de plus beau. Quand de temps en temps je vais au restaurant, alors j'aime bien regarder les personnes. Je ne regarde pas l'assiette, j'aime bien regarder les personnes. Il n'y a rien de plus beau. Quand les gens sont ainsi là, complètement détendus, et le serveur vient, il ramène un steak, des légumes, salade, viande, et ils sont heureux. Il y a comme une lumière qui vient, les gens sont heureux. J'espère qu'un bon repas vous rend heureux. Il y a des chrétiens qui pensent qu'il faut toute ta vie manger du pain sec, je ne sais pas. Mais dans mon cœur, il y a quelque chose, j'aime bien distribuer de bonnes choses pour que les gens aient de la joie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau en tant que pasteur, d'être un pasteur d'un Dieu bon, de distribuer de bonnes choses. J'aimerais bien, en écrire en bas, la taube, c'est un endroit où il y a de bonnes choses, qu'on distribue de bonnes choses aux personnes. Pourquoi je raconte ça ? Parce que Dieu est en train de couper son gâteau cet après-midi. De bonnes choses pour toi. De bonnes choses pour toi. Tu penses, je n'ai pas mérité ? Je te dis, moi non plus. C'est la grâce. Un Dieu qui a de bonnes choses pour les personnes. Et toute la Bible est remplie de promesses. Et sans doute, tu as beaucoup entendu ou lu. Il y a un certain temps, j'avais entendu un pasteur, un prédicateur, qui disait chaque année, le 31 décembre, ils font une fête. Et alors, il y a comme ça, comme une grande marmite. Et là, ils ont plein de versets bibliques avec des versets dedans. Et le 31, les gens viennent et ils se prennent là, un verset biblique. Et alors, ils disent, c'est comme à l'école maternelle. Ils se réjouissent et ils jubilent quelque chose de super que je viens de recevoir. Vous savez, quelle était ma pensée ? Combien de pourcents de ces promesses-là vont se réaliser ? Je suis parfois avec un esprit critique. Je viens des hommes d'affaires. Je ne suis pas un théologien. Et parfois, on pense un peu différemment alors. Mais je crois qu'un Dieu bon aimerait que toutes les bonnes choses qu'il a prévues pour toi, pour moi, que nous les recevions. Est-ce que vous croyez cela ? Dieu voudrait que toutes les bonnes choses qu'il a prévues pour ta vie, pour ma vie, il voudrait nous les donner. Et la Bible est remplie de promesses fantastiques. Et il n'y a rien de plus triste quand tu es à un enterrement et tu es à un enfant de Dieu. Et peut-être que Dieu, 10% de ses promesses de Dieu, il a appris et les autres, il ne les a pas trouvées. Et ça, c'est quelque chose de grave. J'aimerais vous lire les promesses que vous connaissez tous. Romains 10.10 Celui qui croit de tout cœur, qui reconnaît de sa bouche que Jésus est le Seigneur, il est sauvé. Tu deviens enfant de Dieu. Quand tu crois avec ton cœur que Jésus-Christ, toi, tu es mort pour moi à la croix, tu as pris tes péchés, mes péchés sur toi et tu proclames cela. Je proclame, Seigneur, tu es mon sauveur et tu as pris tous mes péchés, tu as couvert mes péchés. Et à ce moment, tu es enfant de Dieu, tu es sauvé. Et personne ne peut te prendre cela. Ça, c'est une des promesses les plus belles qui existent. Il y en a d'autres. On ne les a sans doute pas attrapées. La Bible dit, nous avons la bénédiction d'Abraham au travers de Jésus-Christ. Abraham était quelqu'un au RMI. Non, 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 Abraham était un homme béni. Et toute bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, nous, on peut les recevoir au travers de Jésus-Christ. On a cette bénédiction d'Abraham. Une autre promesse, une des plus belles que moi, je trouve la plus belle, Jésus dit, je vais tous les jours de ma vie être avec vous. Tous les jours, Jésus est avec toi. Tous les jours, tu peux avoir un rendez-vous avec lui. Tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à ce que tu sois au ciel, mais tous les jours, il est là. Et Jésus dit, vous allez être co-héritiers, tu vas hériter, tu vas régner avec Jésus-Christ dans le monde invisible. Pas on règne sur toi, mais tu vas régner. Il y a un verset biblique qu'on connaît tous dans ces mertrussures, nous sommes guérus. C'est une promesse parce qu'il a été frappé, parce qu'il a saigné de ses blessures. La guérison sort pour nous. Ton nom est inscrit dans le livre de vie et un verset biblique que j'aime beaucoup, que j'aime citer. Ça nous aide à avoir une vie honnête quand nous reconnaissons nos péchés. Dieu est fidèle et bon et il nous pardonne la moitié de nos péchés. Non, tous nos péchés. Il nous pardonne tous nos péchés. Quand je reconnais mes péchés, quand je vais vers lui, il dit, je suis pécheur, j'ai fait quelque chose de faux, je suis désolé. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et Dieu dit, si tu fais cela, Pierrot, je pardonne tous tes péchés. Tu n'as pas besoin de vivre sous le fardeau de ces péchés. Tu n'as pas besoin de marcher dépressif toute la journée. Non, je suis libérée, sauvée parce que Dieu a pardonné mes péchés. Et je vais toujours reconnaître cela. C'est les promesses de Dieu et nous avons beaucoup de promesses. Cette question est pour moi, comment est-ce que je reçois aussi les promesses personnelles ? Est-ce qu'il y a aussi des promesses personnelles ? Comme celles cet après-midi, je ne montre pas du doigt vers toi maintenant. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a des promesses pour ta vie ? Est-ce que tu peux imaginer cet après-midi, tu es là, quelqu'un vient te voir et dit, tes enfants vont tous venir à la fois, ils vont servir Dieu ? Et tout d'un coup, tu sais, waouh, ça c'est une promesse pour ta vie. Il y a plusieurs années, quand on était encore sur la montagne en haut, en tant qu'église, il y a un homme d'affaires qui était venu au culte. Il avait beaucoup de problèmes d'argent et il ne pouvait plus payer les impôts. Alors, le centre des impôts ont appelé la banque et ont dit, cet homme, son compte, vous le bloquez, il ne reçoit plus d'argent. Et quand tu es homme d'affaires et ton compte est bloqué, tu peux arrêter. Et c'était le vendredi après-midi. Et quand le centre des impôts ferme ton compte et tu ne payes pas le centre des impôts, tu n'as pas d'argent, tu peux mettre la clé sous la porte. Et ça, c'était sa situation. Et je sais qu'il rentrait à la porte, l'adhérait dans la salle et la première parole, je n'ai jamais vu cet homme. Cet homme rentre, il était là la première fois. Ne te fais pas de soucis, lundi, ton compte va de nouveau être ouvert. C'est impossible, en fait. Le lundi matin, il appelle son centre des impôts, il dit, oui, mon compte, il dit, oui, vous avez beaucoup de problèmes. Il dit, je ne peux pas payer. Alors, il dit, mais comment, est-ce que vous pourriez payer d'une banque qui est en six mois, un an ? Et l'homme des centres des impôts dit, oui, ok, alors, vous payez en un an, j'appelle à la banque. Et une demi-heure après, son compte était ouvert. Il savait, quand il rentrait, il y avait une porte. Quand on a fêté un anniversaire, une dame qui rentrait derrière, je la voyais rentrer là, la première fois, 30 ans, elle était debout à la porte, elle rentre, je la regarde et le Seigneur dit, dis-lui, sa tumeur ne va pas grossir. Je ne connaissais pas cette femme. Et je lui disais, ta tumeur ne va pas grandir. Elle avait 30 ans, deux petits-enfants, elle avait une tumeur dans la tête, les médecins ont dit, on ne peut pas opérer, ça ne va pas. Vous savez, ça c'était il y a 20 ans, sa tumeur n'a pas grandi d'un centimètre. C'est là, c'était une parole qu'elle avait reçue. Je crois que c'est important que nous sachions qu'il y a des promesses globales dans la Bible et il y a des promesses personnelles pour ta vie. Et beaucoup d'entre vous, vous avez des promesses, ou des prophéties, on peut dire aussi. Ils les ont peut-être même collectionnées. Et maintenant la question, certaines se sont peut-être réalisées. Certains qui sont là, ils disent, oui, j'ai eu cette promesse. Six mois après, ça s'est réalisé. Ce n'était pas possible, mais ça s'est réalisé. Beaucoup d'entre vous sont là, ont eu des promesses. Et ils les ont mis comme ça dans un tiroir, ils ont tout un paquet, mais ça ne se réalise pas. Tu t'es déjà posé la question, pourquoi que toutes ces promesses, je ne peux pas les recevoir ? J'aimerais un jour où je quitte cette terre, pouvoir dire, Seigneur, une promesse que tu m'as promis, tout ce que tu as promis pour moi, j'aimerais le réaliser et j'aimerais le recevoir. Je te remercie pour ça, des promesses de Dieu. Oui, c'est quelque chose que nous avons besoin. J'aimerais commencer avec l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est l'homme qui a eu le plus de promesses de Dieu. Abraham, tu vas avoir des descendants comme le sable sur la plage, tu vas avoir hérité d'un pays, tu seras père d'une nation, tu vas avoir un fils et tout plein de promesses. Mais avant qu'il ait reçu les promesses, il faut qu'il fasse quelque chose. Et la parole était « Allez ». « Allez, sors de ton pays, va ». Et alors, il y a beaucoup de promesses qui suivent. Et Abraham, il est « Allez ». Si tu as une vision, un rêve, c'est quoi la première des choses pour que le rêve se réalise ? Il faut que tu te réveilles. Aussi longtemps que tu dors, que tu rêves, ça ne se réalise pas. Il faut te réveiller. Et la deuxième chose, c'est « Allez ». Je crois que c'est important que nous sachions, tu as des promesses, elles ne tombent pas du ciel sur ta chaise, mais Dieu attend que tu ailles. Et pendant que tu vas, que tu marches dans ta vie, que tu vas de l'avant, les promesses doucement se réalisent. Quand et comment ? Je ne le sais pas. Mais tu as besoin de quelque chose que je n'ai pas, que je ne peux pas te donner. Peut-être que tu en as plus que moi. C'est de la patience. Combien de temps ça a duré jusqu'à la dernière promesse réalisée chez Abraham ? Des années. Est-ce que tu crois que c'était facile pour lui, des années ? Tu as donc promis, tu veux avoir un fils, combien de temps ça dure encore ? Je suis trop vieux, mon épouse aussi. Est-ce qu'il faut que je cherche un remplaçant ? On doit faire ceci, cela ? Non, il faut être patient, mais il a eu sa promesse. Et si tu reçois des promesses de Dieu, c'est important que tu ailles et que tu sois patient, que tu ailles. Et Dieu sait très bien quand tu vas, à quel point, à quel croisement, à quel coin, à quel moment les promesses vont se réaliser. Si tu restes en place, Dieu dit, tu dis, non, je ne crois plus, je suis déçu, je ne fais plus rien. Et Dieu dit, ok, oui, c'est ok, ne fais plus rien, je trouve quelqu'un d'autre. Mais tu sais, Dieu voudrait que tu ailles aussi, si tu ne comprends pas certaines choses, même si tu as des échecs. Quand tu vois la vie d'Abraham, il y a eu des échecs. Il a eu une promesse pour un pays, il était dans le pays. Et alors, il y a la famine, alors il fallait qu'il le quitte de nouveau. Il a eu des problèmes avec son neveu, il fallait partager son bien. Et malgré ceci, il est allé. Et c'est important, quand tu as les promesses de Dieu et les recevoir, il faut que tu aies une vie où tu ailles. Et je sais que ce n'est pas facile, parce qu'il y a des choses que nous ne comprenais pas. Par exemple, si quelqu'un que tu aimes est décédé, tu es à sa tombe et tu es actuellement cru, qu'il serait guéri, et là, il meurt, je peux te dire, ne reste pas debout à la tombe, au cimetière. Dans ta vie, continue, si tu fais faille, si tu divorces ou quelque chose d'autre se passe, ne reste pas debout sur place, mais va, continue. Je crois que c'est le premier pas. Et après, il a eu des promesses. Qu'est-ce qu'il a fait ? À chaque fois qu'il a reçu de nouvelles promesses de Dieu, Abraham a fait quelque chose de fantastique. Et quelqu'un n'a jamais fait des choses comme lui, il a construit des hôtels. À chaque fois que Dieu a dit, tu vas avoir des descendants comme le sable au bord de la mer, tu vas voir ce pays, il a tellement de joie qu'il s'est construit un hôtel de pierre et a offert, sacrifié quelque chose à Dieu. Nous ne devons pas sortir et prendre des pierres, parce qu'on aurait sans doute des problèmes avec la police, et si tu allumes un feu. Mais ces hôtels que nous construisons, ce sont des hôtels de remerciement. Quand tu reçois une promesse de Dieu dans ton cœur, tu peux t'agenouiller et te dire merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Il y a des chrétiens, quand ils reçoivent une promesse, tu sais ce qu'ils disent alors ? On va voir. Vous savez ce que ça veut dire ? On va voir, ça veut dire un religieux. Non. Quand tu reçois une promesse de Dieu, ce n'est pas quand tu rentres chez toi, tu t'agenouilles, devant ton genou, devant ton lit, dans ton salon, et dire Seigneur, je voudrais te construire un hôtel de remerciement, et de dire, je n'ai pas mérité ces promesses. Mais avec, je prends toute cette générosité, toutes ces promesses, je te dis merci Seigneur. Et Dieu se réjouit pour chacun qui construit un hôtel quand il a eu des promesses. des promesses de Dieu, de les recevoir. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu prophétique, charismatique, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et je crois que c'est important de construire des hôtels. Et après, Dieu dit aussi à Abraham, « Va là-bas et vis une vie qui me plaît à moi, dans ma présence. » Maintenant, on a des promesses. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile, parce qu'il y a peut-être des promesses où Dieu te dit, elles se passent dans dix ans, peut-être d'autres dans quinze ans, et d'autres dans trois mois. Je te donne un exemple. Maintenant, avec tout ça, on n'arrive pas à ordonner, on est un peu... Cet après-midi, j'ai eu une parole, j'aimerais vous la partager. Est-ce qu'il y a des personnes ici ? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien faire des puzzles ? Vous connaissez les puzzles ? Ouais ? Moi, je n'aime pas du tout ça. Brrr ! C'est quelque chose que je n'ai jamais offert à mes enfants. J'ai offert tout, mais pas des puzzles. Imagine, il y a tout un paquet de pièces là, tu as l'impression que ça ne va pas. Il y a même des puzzles où il n'y a pas d'image avec. Et alors, tu as toutes ces pièces, et elles ne vont jamais ensemble. Une pièce va presque, non, elle ne passe pas. Une fois, j'ai essayé avec un enfant, et j'ai dit à mes enfants, on va couper les bouts, au droit, ça ira beaucoup plus vite. Je n'aime pas les puzzles parce que je n'ai pas de patience. Il y a d'autres choses qui vont plus vite. J'admire ces gens, ils s'achètent à Noël des puzzles de 6 000 pièces. Trois ans après, ils l'ont accroché au mur. 2700 heures passées sur ce puzzle. Moi, je ne peux pas cela. Imagine, tu avais comme ça, tu ferais un puzzle maintenant. Tu es quelqu'un comme moi. Et alors, le Saint-Esprit vient, et tu prends comme ça une pièce de puzzle dans la main. Par exemple, c'est juste un exemple. Et le Saint-Esprit dit, ça vibre comme ça, ça veut dire, c'est la bonne pièce, prends-la. Là, dans cette région, oui, 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 dans cette région, oui, pose-la. Oui, oh, c'est bon, merci. Oui, c'est bon. Et si ça ne vibre pas, alors tu le mets de côté. Pas jeté, mais ce n'est pas le moment. Imagine si toi, tu as des promesses de Dieu, un demi-tiroir plein, tu veux faire un ministère, tu vas guérir des malades, tu vas être prophétique, tu vas voir comme des enfants viennent au adieu, tu auras plein de promesses. Et le problème est, on ne sait pas dans quel ordre quoi faire avec tout ça. Et tu sais, certaines promesses, si elles ne se réalisent pas, d'autres ne peuvent pas se réaliser. Je vais te donner un exemple. Quand Dieu ouvre une porte pour toi, est-ce que Dieu peut faire cela ? Dans ton travail, ta famille, à cause d'un appartement, Dieu t'ouvre une porte pour toi, Dieu dit, démissionne, prends ce travail, ou va dans cette ville, habite des ménages, ou fais ceci, cela. Ou comme Abraham, quitte ta famille, va dans ce pays que je te montre, la porte s'ouvre, et tu ne rentres pas dedans. Alors, les promesses que Dieu a prévues dans ce pays ne vont jamais se réaliser. Tu peux être chrétien, tu as eu 50 promesses de Dieu pour ta vie, Dieu t'ouvre une porte, et Dieu dit, va, fais ceci, cela, et tu ne le fais pas. Alors, toutes les promesses resteront dans ton tiroir. Tu es enfant de Dieu, tu es sauvé, un jour tu seras au Seigneur, et du Seigneur, tout mon tiroir est rempli. Le Seigneur dit, mais tu serais prêt à entrer dans cette porte. On avait une conférence de jeunes il y a beaucoup d'années. Ici, c'était une des plus grandes, 300 jeunes. Alors, on avait prévu l'après-midi d'aller en ville pour faire un peu d'évangélisation, de la louange sur la place principale. Je crois que c'était la Markplatz à Heidelberg. On fait de la louange là-bas. Alors, on est allé là-bas, et comme c'est comme ça, c'était des jeunes de 4-5 différents pays, différentes langues. Donc, devant, sur la place, on les a déposés. Il fallait descendre deux kilomètres dans la zone piétonne et peut-être que 10 personnes sont arrivées au bout sur la place. Les autres étaient à McDo. Ils étaient dans les magasins, un peu partout. Oui, c'est des jeunes, quoi. Ils se sont réjouis qu'ils étaient là. Alors, j'arrive sur cette Markplatz, à cette place. Il y avait... Donc, on était 200, il n'y avait que 10 personnes sur place. Le musicien était aussi plus là, et on n'avait qu'une vieille guitare. Les jeunes me regardent, et on fait quelque chose et où on... Oui. Alors, je dis, OK, on va chanter un, deux chants ici sur la place et après, on va de nouveau. On a fait notre job ici. Un jeune homme prend la guitare, on chante un chant et il y avait une atmosphère terrible ici. Une atmosphère terrible à cette place. Il y avait plein de touristes, de japonais, de chinois. Ils avaient tous leur portable pour faire des photos. Toute la place était pleine avec clic, 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 clic. Maintenant, tu es là avec quelques jeunes. Tu veux adorer Dieu et tous les gens photographient et tout. Alors, on chante un chant et alors le Seigneur me parle. Il me dit, Pierrot, j'aimerais que tu m'adores, que tu te couches par terre. Vous savez ce que j'ai dit? Seigneur, je me couche partout, dans les églises, mais pas ici. C'est donc pas nécessaire. Qu'est-ce que pensent donc les gens? T'as vu tous les appareils photos? Le Seigneur a donc des yeux. Alors, il me dit ça trois fois. Alors, je me suis couché par terre. Je me couchais à plat par terre. J'ai adoré Dieu. Et je pensais, si maintenant je me lève, le réveil va arriver. Alors, je me suis levé. Il n'y avait que des regards bizarres qui me regardaient. Et l'atmosphère était toujours encore terrible. et j'étais complètement frustrée. Alors, on a dit, OK, maintenant c'est le temps, on retourne, ou on retrouve de nouveau tous nos jeunes. Quand on remonte la zone piétonne, on retourne. Je sais encore, on les a trouvés. les uns étaient au McDo, il y en a qui mangeaient des crêpes dans les magasins. Donc, on est retournés et je me sentais comme Boïs dans le désert. Et alors, ça commençait à pleuvoir et on était juste au niveau de l'église du Saint-Esprit et on disait, viens, on va vite rentrer là-dedans pour qu'on ne soit pas mouillés. On est allés dans cette église du Saint-Esprit et un frère a dit, oui, on pourrait aussi adorer Dieu ici. Je disais, oui, ok. Alors, il va devant, adore Dieu, fait la louange et tous nos jeunes louaient et les touristes sont aussi rentrés dedans quand il pleuvait et tout d'un, quelque chose qui s'est passé, la présence de Dieu était venue tellement fort dans cette église. Spontanément, les gens se sont couchés par terre, ont pleuré et j'avais une parole où Dieu me disait, tu es là, tu es malade, tu as 18 ans, tu es condamnée à mort, tu ne peux pas croire que je suis un Dieu qui guérit, mais aujourd'hui, ici, je vais te guérir, tu vas rentrer chez toi et toute ta famille va le voir. Et quand je l'avais exprimé, un jeune homme criait, c'était un jeune homme de France qui commençait à crier, c'est ma copine, 18 ans, une super jolie fille, elle avait une maladie inguérissable et son papa était ancien d'une église baptiste et elle ne croyait pas en la guérison. Et là, en une seconde, Dieu l'avait guéri. La gloire de Dieu était ici, l'église s'est remplie de touristes, ils étaient venus, en général, ils viennent, faire des photos, là, ils n'ont pas fait parce qu'ils sentaient que là, quelque chose se passait, c'était plein de la présence de Dieu ici. Cette jeune fille et l'homme, plus tard, cet homme, ils se sont mariés et ils font un ministère évangélique en France, tous les deux. Le soir, je rentre à la maison et je dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu fais quelque chose comme ça, de fantastique pour les jeunes. Alors, disait Pierrot, « Si tu ne t'avais pas couché par terre, je ne l'aurais pas fait. Je veux de toi une obéissance complète. Il ne faut pas que tu te couches forcément par terre, mais Dieu va commencer à te parler. Pardonne ta mère. Lâche ton père. Lâche ton mari. Paye tes dettes ou dis d'autres choses et quand tu le fais, tu vas voir, c'est une porte, tu vas rentrer dedans et une promesse après l'autre va se réaliser. Les promesses de Dieu ne tombent pas du ciel, mais, premièrement, va. Deuxièmement, quand tu reçois quelque chose, remercie Dieu de tout ton cœur et sois sensibles, c'est important que ce puzzle, que nous faisions ce jeu avec le Saint-Esprit, qu'on fasse ça avec le Saint-Esprit dans la prière. Quand tu as des promesses, tu sais dans ton cœur, oui, Dieu pourrait me donner ça, mais peut-être que ce n'est pas le moment, alors mets-le dans le tiroir et vis ta vie, continue de vivre ta vie avec Dieu. et après, il y aura des temps, alors il faut que vous soyez sensibles ou peut-être que tu ne fais pas tout ce que les autres font, mais que tu te prends des temps de silence, des temps où tu rencontres ton Dieu, des temps où tu sois en communion avec le Saint-Esprit et alors tu peux ouvrir ce tiroir avec cette promesse et la déposer devant Dieu. comme tu la prends dans la main et tu dis, Seigneur, tu m'as donné une promesse, je reçois Marie, tu m'as donné la promesse, tu me donnes un travail, je vais faire un ministère, tu m'as promis, je vais guérir les malades, tu m'as promis, tu me donnes ce don. Seigneur, est-ce que c'est déjà le moment? Est-ce que tu veux me donner cela? Et peut-être que Dieu dit, non, ce n'est pas encore le moment. Alors prends l'autre promesse et tout d'un coup, tu sens, celle-là, il est chaud, cette promesse. Je crois que Dieu veut commencer avec cette promesse. Peut-être que Dieu peut aussi dire, je ne peux pas te le donner parce que là, tu n'es pas rentré par cette porte. Tu n'as pas déménagé, tu n'es pas allé là où je voulais, tu n'as pas pardonné à cette personne, tu n'as pas béni cette personne où je t'ai dit, il va chez cette personne. J'aimerais te donner des finances, donne à cette personne et tu ne l'as pas fait. Ça, c'est la raison pourquoi je ne peux pas bénir ta vie aussi. Il y a plusieurs années, j'avais fait un séminaire dans un hôtel à Nuremberg, un séminaire chrétien et la présence de Dieu était très forte là et tous ceux qui étaient dans la salle, ils avaient reçu de l'or, des paillettes d'or, et de la poussière. Ça venait très fort dans ce séminaire. Le leader là-bas avait fait une collecte et me l'a donné et c'était beaucoup d'argent. Le soir, on était à l'hôtel, mon femme me dit mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent, qu'est-ce que tu fais avec cet argent ? Je dis, j'ai aucune notion. Alors dans la nuit, Dieu me parle et me dit demain matin, tu vas à la Poste et tu fais un virement de cet argent en France pour soutenir un travail de télé à une association. J'avais pas beaucoup d'argent et ça, c'était beaucoup d'argent. Et le jour d'après, je suis allée à la Poste, j'ai fait ce virement à cette organisation chrétienne pour du travail de télé, je signe et je descends les escaliers de la Poste. Le Seigneur me dit cet argent va revenir multiplié, il va se multiplier cet argent. J'étais là dans cet escalier et c'était une promesse très très forte. Plusieurs mois plus tard, Pierrot me dit vous allez faire du travail de télé, de film. On n'avait pas d'argent pour ça. Et alors j'étais en Tunisie trois mois après. Le soir, on a un séminaire, un culte, à 10h30, je voulais juste aller au lit, quelqu'un de toque à ma porte, c'était un homme d'affaires suisse et me dit, je ne sais pas, un Suisse me dit j'aimerais te donner quelque chose et il me donne un chèque de 450 000 francs suisses. 450 000 francs suisses. Il dit, je ne sais pas pourquoi mais je dois te donner ça. Je le regardais et je savais c'était exactement l'argent qu'on avait besoin pour faire notre travail de vidéo à l'église et je sais que si je n'avais pas fait ce virement-là, je n'aurais pas eu cet argent-là. Dieu avait ouvert une porte. Si nous ne rentrons pas dans notre appel, ce n'est pas ton pasteur, ton église qui est fautif. Mais toi-même, parce que peut-être tu as oublié, tu as oublié d'aller, tu es resté en place, peut-être que tu n'as pas un cœur reconnaissant, peut-être que tu n'as pas compris quelque chose, tu n'es pas allé, c'est tellement important. Comment est-ce qu'on peut recevoir des puzzles comme ça de Dieu ? Premièrement, vous avez sans doute déjà vécu la parole de Dieu. Lis la parole. C'est quelque chose qui construit les gens, c'est la vérité, la lumière, mais parfois, tu lis la Bible et il y a une parole qui te touche. Tu sais très bien, quelque chose se passe, maintenant tu lis cette parole et ça devient vivant. Et ça, c'est comme ça un puzzle de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Alors, inscris-toi-le. Merci, je te remercie pour cette promesse. Je remercie maintenant un hôtel. Ce que tu me montres, je vais le recevoir. Ça ne veut pas dire que tu reçois tout de suite, mais c'est une promesse de Dieu. C'est une puissance qui ouvre des portes. Tu peux le recevoir en ce que tu entends une prédication. Cet après-midi, tu peux être là. Beaucoup entendent la prédication. Oui, c'est intéressant, ça m'aide, c'est un bon enseignement et quelqu'un est là, assis. Et pendant que je parle, tu sais très bien, cette parole est pour toi. Waouh, ça te touche vraiment en toi. Tu sais très bien. Tu rentres chez toi, rentres chez toi et inscris-toi-le. C'est bon quand Dieu parle. Il y a un ministère qui s'appelle le ministère prophétique. Les prophètes ne sont pas responsables pour que tu rentres dans ton appel. les prophètes reçoivent parfois un puzzle de Dieu pour ta vie. Parfois, ils n'ont même pas de notion ce que ça signifie, mais ils reçoivent une parole pour ta vie. Et c'est bon d'avoir des pièces de puzzle. c'est bon de donner des puzzles. Ce n'est pas facile pour le prophète de donner des pièces. Parfois, elles sont bizarres. Vous voulez que je vous raconte quelque chose de bizarre ? J'étais dans une église. J'avais servi là-bas et tout d'un coup, je voyais une dame. Je dis, femme, j'ai une parole pour toi. Elle s'est levée. C'est une dame 50, 60 ans. Et je ne voulais presque pas le dire. Je dis, ok, je te dis maintenant une parole que Dieu m'a donnée. Dieu aime ta façon de parler. J'espère qu'elle ne va pas être vexée. Mais cette femme n'était pas vexée. Elle a commencé à jubiler de joie. Alléluia, louez-sois Dieu. Jubilé de joie. Après le culte, elle est venue me voir. Elle dit, tu sais quoi, depuis plusieurs mois, Dieu me parle. Et j'ai commencé à l'église à prophétiser. Mais notre église, ce n'est pas une église charismatique. Alors, il y a les anciens qui sont venus me voir et ils m'ont dit, il faut que je sois silencieuse et il faut que j'arrête de toujours parler. Un joug. un puzzle de Dieu. Je vais utiliser ta bouche. Peut-être, ça touche quelqu'un maintenant. Peut-être que tu as une mauvaise conscience, que quelqu'un dit, tu parles de trop ou tu ne dois plus parler. Peut-être que Dieu utilise cette parole pour évangéliser ou faire d'autres choses. Et je te dis quelque chose. quand Dieu te donne une pièce de puzzle, agenouille-toi et remercie Dieu pour cela. C'est quelque chose de très important. Dieu peut aussi te parler personnellement. Mes brebis, entendre ma voix. C'est juste ça ? Pas ton âme, mais Dieu voudrait de temps en temps dans ton esprit mettre des pièces de puzzle et te dire, maintenant c'est le temps. Fais ceci, fais cela. et maintenant il y a un nouveau début, un nouveau commencement. Il ne dit pas, on va voir, mais agenouille-toi et dis, Seigneur, je te remercie pour cela. Je te remercie pour cela, pour cette parole que tu m'as donnée, pour cette promesse. J'aimerais la recevoir. Dieu peut parler. Je crois que ce qui est important, c'est la prière. Pas la prière, Dieu donne-moi ceci, cela, mais s'attendre à la présence de Dieu, de dire, Seigneur, ce matin, j'aimerais passer du temps avec toi. J'aimerais ce matin pas te parler, te raconter des choses, mais est-ce que toi, tu as quelque chose sur ton cœur, Seigneur, pour moi ? Est-ce que toi, tu as quelque chose sur ton cœur que toi, tu veux me donner ? Et tu sais ça, c'est les moments où ces puzzles de Dieu, ces pièces, deviennent réalité, où tu sens Dieu voudrait quelque chose de toi. maintenant un temps va venir où tu te prépares pour ces choses-là. J'aime le Saint-Esprit parce que lui est capable de mettre la lumière sur ton puzzle, mon puzzle, et que nous apprenions et que j'apprenne que cette image que Dieu a pour moi, je sais que j'ai beaucoup de promesses. Les promesses de ma vie ne sont pas encore réalisées. Je ne parle pas beaucoup, mais je sais que je veux les avoir. Je ne vais pas lâcher Dieu. Je veux que ce que Dieu m'a donné, je veux l'avoir. Je veux rentrer là, ce que Dieu m'a promis, je veux l'avoir. Je vais passer de plus en plus de temps avec lui pour voir quelle est la prochaine pièce, où est une porte ouverte, où je dois faire attention, qu'est-ce qui est maintenant le moment de faire. La communion avec le Saint-Esprit est tellement importante. C'est terrible que le peuple d'Israël avait tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Beaucoup de chrétiens tournent déjà 40 ans dans le désert et chaque année avec le même problème et ils ne sortent pas de ce cercle. C'est toujours le même problème dans ta vie qui revient ou tu vas toujours en cure d'âme. Je peux te dire quand tu rentres dans ton appel, alors tu n'auras plus le temps d'aller en cure d'âme, de faire de la cure d'âme. Et la cure d'âme est souvent pour des gens qui ont besoin de caresses parce qu'ils ne rentrent pas dans leur appel, parce qu'ils ne croient pas dans leur appel. Est-ce que tu crois que les promesses de Dieu sont saintes ? Ce n'est pas un jeu. pour moi, je suis complètement malheureux quand un jour Dieu m'appelle et une promesse, je ne l'ai pas réalisée, je n'ai pas mis en action. Ça a à voir avec le plan de Dieu, avec le réveil. J'aimerais te demander cet après-midi, quand est-ce que la dernière fois tu as à la maison ouvert ce tiroir chez toi ou tu as tes promesses dedans ? Quand est-ce que la dernière fois tu as pris le temps de façon intensive entrer en communion avec le Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, j'aimerais comme ça maintenant prendre ces pièces de puzzle et voir si elles vibrent un peu. Ou tu m'as fait des promesses. Seigneur, j'aimerais prendre cette promesse, est-ce qu'elle vibre déjà cette pièce dans l'esprit ou est-ce que ce n'est pas le moment maintenant ? Le Saint-Esprit est là. Il voudrait confirmer et rentrer avec toi à la maison. Et ce soir aussi peut-être au lieu de regarder la télé, te prendre du temps et dire, Saint-Esprit, cet après-midi tu m'as touché ici. Je ne veux pas seulement que ça reste une belle prédication mais j'aimerais aussi pratiquer. j'aimerais me prendre le temps ces promesses de Dieu pour ma vie de les prendre jusqu'à ce que je sente. Il y en a une qui vibre. Celle-là, c'est la prochaine. Je te dis, si tu ne trouves pas les promesses de Dieu, si Dieu ne les prend pas pour ta vie, tu ne seras jamais heureux, jamais heureux. Tu es sauvé, tes enfants de Dieu, mais tu ne seras jamais complètement heureux parce que tu sais il y a quelque chose qui manque, quelque chose que Dieu t'a promis, quelque chose que Dieu veut te donner. Aucun argent, aucun honneur, rien, même pas un honneur charismatique peut te rendre heureux. La volonté parfaite, c'est ce qui rend les gens heureux. j'aimerais cet après-midi que tu sentes le Saint-Esprit qu'il est en toi. Il est avec toi. Il est là pour construire le royaume de Dieu avec toi. Il est là pour glorifier Jésus avec toi. Il est celui qui sait tout du ciel. Il est Dieu et il habite en toi. Et il voudrait souvent parler avec toi. Il voudrait souvent que tu prennes ces morceaux, ces pièces de puzzle, ces promesses et qu'est-ce qu'il lui dit de tout ça ? De rester tout calme dans sa présence. Apprends à le sentir. Viens, levons-nous devant Dieu. Je vois dans l'esprit comme certains d'entre vous ont perdu des pièces de puzzle sur la base ou quelque chose a mal marché dans ta vie ou tu as fait une faute ou peut-être que tu as fait quelque chose de grave. Je te donne un verset biblique que j'ai déjà dit. Comme nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et bon et il te pardonne tous tes péchés. Peut-être que tu es là, peut-être que tu as fait quelque chose de terrible et tu penses que les promesses sont toutes mortes. Je dis non, il y a la grâce. Peut-être que tu es là, tu t'as divorcé, tu as avorté ou autre chose et tu penses que tu as laissé tomber le puzzle. Non, il n'est pas tombé. Le Seigneur revient cet après-midi et il te le rend de façon toute nouvelle. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'aimerais que cet après-midi dans l'esprit que tu prennes ce tiroir où il y a les promesses de Dieu dedans. Que tu ouvres de nouveau ce tiroir et que tu poses ta main sur les promesses, les promesses de Dieu. Mets dans l'esprit ta main dessus cet après-midi et sens ce que tu touches. Ça a la vie, c'est vivant. Ce n'est pas mort. Les promesses de Dieu ne meurent pas, mais vivent sans cet après-midi que la vie revient dans ses promesses dans ta vie. Tu n'es pas mort. Tes promesses ne seront pas mortes. Cet après-midi, l'esprit de vie est là et il active de nouveau les promesses dans ta vie et il touche ton cœur, ton esprit et tu as de nouveau envie, soif de rendre entrer dedans. Tu as le désir de servir. Tu as le désir de voir le réveil. Tu veux voir comme Dieu est juste ce qu'il le promet, il le tient si tu dis oui à cela. Laisse ta main dessus, sur tes promesses et sens maintenant où quelque chose vient, comme quelque chose vient, comme quelque chose de vivant vient maintenant. Je te dis ce soir quand tu rentres chez toi, ouvre le tiroir, mets ta main de nouveau dessus et tu vas sentir quelque chose qui vive à sortir. Les promesses, ce ne sont pas des paroles mortes. Nous pouvons les tuer avec le manque de foi, mais cet après-midi j'aimerais rappeler tes promesses à la vie pour qu'elles vivent, pour qu'elles vivent. Ça vient maintenant, ça vient maintenant. Viens. Tu es un Dieu bon et tu as de bonnes choses pour nous. Maintenant, il y a quelqu'un qui est là, dans la gorge, tu as des problèmes de déglutition déjà un certain temps et tu te fais des soucis, la maladie, le cancer, autre chose. Et Seigneur voudrait dire à la personne, j'ai une promesse pour toi, le cancer ne va pas toucher ton corps. Ta cou va se détendre. Prends cette promesse, le cancer ne va pas toucher ton corps. détruire ton corps. Tu n'auras pas de cancer au nom de Jésus. Et quand mille tombent à droite, d'autres à gauche, tu resteras debout, dit le Seigneur. Il y a une personne qui est là aussi, tu vois de moins en moins bien et cette peur est là que tu deviennes aveugle. Parce que je crois que dans ta famille, quelqu'un est déjà devenu aveugle. Et Seigneur dit, maintenant, je vais te rendre la vue et tu ne seras pas aveugle. J'ai besoin de tes yeux. Tu ne vas pas devenir aveugle. Merci Seigneur que tu es un Dieu de promesses, un Dieu qui fait des miracles. Et Père, j'aimerais aussi que ton esprit fortement vienne maintenant. Aussi ceux qui regardent maintenant par Internet, qui regardent, réveillent de nouveau les promesses. Ramène-les à la vie au nom de Jésus. Ramène-les à la vie au nom de Jésus. Tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu merveilleux. Et nous t'aimons. Et nous t'aimons. Adorons encore notre Dieu. et pendant ce chant, si tu es là et que une promesse a de nouveau touché fortement ton cœur, construis maintenant un autel pour ton Dieu. Remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie maintenant ou qu'il a réactivé une promesse dans ta vie au nom de Jésus. Mais à la vie à la vie à la vie au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501